Nous sommes de purs révolutionnaires. Solitaires, indépendants, orgueilleux et fiers. Aucune force au monde ne pourra salir notre lutte, ni épuiser notre volonté. Vos pères se vengeaient comme Tellerian. Et au moins ils ont tué une cinquantaine des 500 criminels de la liste qu'ils avaient établie. Depuis, plus rien. Votre génération a renoncé. Vous êtes vos propres, vos soya. Soyons les héritiers de Tellerian. Et finissons son oeuvre de justice. Justice pour le peuple arménien. Fais le cœur ! Fais le cœur ! J'ai toujours dit que j'étais arménien. Je n'ai jamais trahi personne. Je te respecte pour ça. Et pour le reste, tu m'a méprise. Il y aura bien sûr ce film de ce soir qui sera là pour évoquer la question de la justice ou de la vengeance. Vous verrez que c'est le grand débat qui traverse ce film. Mais il y aura aussi, après, une rencontre. Une rencontre avec des invités extraordinaires. Tout d'abord parce qu'il y aura Robert Guedillian, le réalisateur de ce film, qui viendra probablement commenter son film et expliquer pourquoi il a choisi de traiter de ce thème. Et la façon dont il l'a traité. Et ensuite, nous aurons aussi deux autres personnalités tout à fait extraordinaires. D'abord, Sébane Guedillian. Sébane Guedillian est professeure de droit à l'Université de Genève. Elle est spécialisée dans tout ce que l'on appelle la justice transitionnelle. C'est-à-dire lorsque un État passe d'un État de dictature à un État démocratique. Mais elle est aussi, en raison en particulier de ses origines, particulièrement impliquée dans le débat qui porte sur le point de savoir comment la justice peut rendre justice aux Arméniens. Et puis, nous aurons aussi un de mes collègues, mais cette fois-ci professeur de droit à la Faculté de droit de Strasbourg, Patrick Waxman. Patrick Waxman est spécialiste des droits de l'homme. Il a écrit de très nombreux ouvrages sur les libertés et droits fondamentaux. Il s'intéresse particulièrement au fonctionnement et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et ce sont ces trois interlocuteurs particulièrement pertinents pour traiter et commenter la question du génocide arménien, mais bien aussi commenter le film qui porte en creux cet événement tragique de l'histoire du XXe siècle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et la première, c'est après avoir filmé autant de fois l'humanisme, la solidarité, la gauche humaniste et solidaire, aujourd'hui la justice, et cette question très importante qu'on se pose, la justice par reconnaissance contre la justice par vengeance, qu'est-ce que vous pensez de la justice d'aujourd'hui et de demain dans le monde entier avec tous ces conflits et le génocide d'aujourd'hui ? C'est la première question. Et la deuxième, je trouve des éléments symboliques dans vos films qui me touchent beaucoup. D'abord, aujourd'hui, la danse de Simon Abgarian, devant le portrait de son fils, les associations directes avec la danse de même acteur, Simon Abgarian, qui joue Archiburki dans le film Ararat d'Atomé Goyan sur le génocide arménien. Et l'autre symbole, le monde Ararat, le tableau du monde Ararat qui je vois dans beaucoup de bons films. Et pas sur l'Arbigny, le neige de Kilimanjaro et les autres. Est-ce que c'est un symbole important pour vous de peut-être cette montagne mystique comme par exemple la femme volante dans les films de Kusturitsa ? Merci. Oui, ça marche, oui. Oui, si vous voulez le mot c'est vrai que le mot Ararat c'est une espèce de c'est autant réel qui réel quoi donc ça devient effectivement le comment ça une espèce de rêve en fait de sommet inatteignable en fait ça devient horizon voilà mais c'est un horizon du coup moi je crois qu'on en a tous ceux moi je joue avec celui-là n'y compris dans un film comme les neiges du Kilimanjaro vous l'avez décelé parce que ça se voit à peine ça c'est une clé d'œil à nos gens qui voient mes films comme vous donc avec attention et qui du coup se disent tiens il a glissé un petit mort en rate comme ça au fond dans un bistro qui est d'ailleurs le même décor que j'avais utilisé dans le voyage en Arménie donc ça c'est à la fois des clés d'œil personnel etc mais c'est vrai que l'idée comme ça d'une en fait l'idée d'une utopie l'idée de mode qui n'a pas de lieu qui n'a pas d'espace pas d'autant et qu'on imagine et qu'on rêve me semble une chose nécessaire nécessaire et qui est de l'ordre de l'humanité je crois qu'on ne peut pas on ne peut pas vivre sans imaginer notre mode évidemment meilleur que celui dans lequel on vit donc pour moi le mort en rentre en voie à ça et je crois que je dis bien je répète je crois que tous les tous les êtres humains ont leur mort en rentre en fait voilà sinon la question sur la justice est une question extrêmement complexe avec des juristes en plus mais en fait si vous voulez moi je dirais tout simplement la chose suivante moi qui ne suis pas juriste je dirais que la justice comme tout le reste est le lieu d'un combat voilà donc pour la justice il doit toujours se battre la justice est traversée de choses injustes et de choses justes le droit est fait pour être transformé et adapté en permanence il n'y a pas effectivement un droit absolu me semble-t-il mais là je parle de l'autorité d'un déminage juriste mais pour moi le droit ça a beaucoup à voir avec la politique et avec l'histoire donc tout ça est à revoir en permanence donc je dis c'est un combat permanent peut-être simplement pour absolument Robert non seulement le droit est en transformation et création et récréation recréation permanente mais je pense qu'il faut dissocier le droit de la justice c'est forcément la même chose d'une part et puis d'autre part ajouter à ce que disait très justement Robert qu'il n'existe pas une justice que la justice est plurielle donc pour vous répondre à votre question en réalité on ne peut pas répondre à votre question parce que chaque cas chaque configuration dans le temps dans l'histoire dans le présent immédiat ou dans le passé appelle à penser des mécanismes de justice qui peuvent être plurielle différents singuliers à chaque fois internationaux ou nationaux enfin voilà donc en fait votre question appelle une réponse multiple mais c'est une très bonne question qui sont la justice je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose et éventuellement pour rappeler que cette projection a lieu dans le cadre du festival organisé par Quentin Urban et qui s'appelle aux marges de la justice et avec la question de génocide arménien on est spécialement si je puis dire dans les marges dans la mesure où c'est un génocide qui n'a pas fait l'objet d'un jugement ni international il n'y a pas eu de tribunal de Nuremberg pour l'Arménie ni même national il n'y a pas eu de procès comme il y a eu un procès de Francfort pour certains tortionnaires du camp d'Auschwitz il n'y a pas eu de procès à Echepin à Jérusalem il n'y en a pas eu d'équivalent donc l'histoire aussi que raconte le film de Robert Guédigian c'est qu'est-ce qu'on fait dans une situation de carence de justice quand on manque de justice alors il y a cette séquence d'ouverture qu'il a filmée en noir et blanc de manière je trouve très forte parce que ça introduit à la fois une distance et une réflexion possible tout de suite du spectateur à quoi est-ce que je suis en train d'assister là réponse au procès de l'assassin d'un assassin d'un vrai assassin qui était Talat Pacha qui a été l'un des instigateurs du génocide contre les Arméniens et d'un assassin qui est déclaré ne pas en être un puisque c'est la seule manière de la quitter à savoir Thériliane ce procès qui a lieu à Berlin est déjà un procès en biais puisque encore une fois ce n'est pas directement le génocidaire que l'on juge c'est celui qui a mis fin à ces jours et on peut trouver un prolongement de cette justice de biais condamné au biais si je puis dire avec l'affaire qui est actuellement pendante qui va être jugée d'ici quelques jours définitivement devant la cour européenne des droits de l'homme qui est l'affaire Perinchec contre Suisse Perinchec est un homme politique et un journaliste turc qui délibérément tient des propos négationnistes en Suisse il dit que le génocide contre les Arméniens n'a jamais existé que c'est une esproquerie internationale on reconnaît là des thèmes de négation du génocide qui sont généraux visiblement le génocide n'est jamais assumé comme tel c'est une espèce d'hommage que le vice rend à la vertu mais un hommage terriblement amer bien entendu et ici on a donc cette personne qui se fait condamner par les juridictions suisses pour incitation à la haine raciale et le provocateur en réalité vient devant la cour européenne des droits de l'homme et se dit victime d'une atteinte à la liberté d'expression ce que on aura peut-être l'occasion d'y revenir avec ces 20 tout à l'heure en chambre la cour européenne des droits de l'homme lui donne raison et estime qu'effectivement sa condamnation a violé la liberté d'expression telle qu'elle est garantie par la convention européenne des droits de l'homme nous saurons ce qu'il en est définitivement que normalement d'ici à la fin du mois la reine n'est pas intervenue aujourd'hui mais peu importe le problème le problème est posé et encore une fois c'est du génocide qu'il s'agit mais de pied à nouveau puisque celui qui va devant la cour européenne des droits de l'homme c'est évidemment 100 ans après par une ironie supplémentaire de l'histoire quelqu'un qui dit il n'y a pas eu de génocide et donc le film est aussi je crois en tout cas c'est ainsi que le juriste le reçoit est aussi un questionnement extraordinairement subtil et qui interpelle véritablement sur ce qu'il en est de la justice quand il n'y a pas eu vraiment de justice rendue et bien entendu le risque Robert Guedigio le montre extrêmement bien le risque c'est que chacun va s'arroger le droit de rendre la justice et donc on a ce problème redoutable des rapports entre la justice et la vengeance qui montrent d'une manière extrêmement forte dans ce film mais j'aimerais qu'il y ait d'autres réactions dans la salle sauf si bonsoir j'ai une question justement par rapport au sujet que vous venez d'aborder la France a fait le choix en 1990 avec la loi Guesso de pénaliser le négationnisme je me demandais si aujourd'hui on ne peut pas rester insensible à la souffrance des Arméniens je me demandais si une telle loi est envisageable pour enfin reconnaître le génocide arménien par rapport aux libertés d'expression liberté de pensée évaluée pour les recherches scientifiques qu'est-ce que vous pensez de ce genre de procédés merci vous savez le génocide arménien est officiellement reconnu par le par je crois en 2001 d'ailleurs mais l'état français reconnaît le génocide arménien je crois c'est une phrase la pénalisation de la négation c'est un autre combat que mènent beaucoup d'organisations arméniennes aujourd'hui depuis quelques temps et qui participent à une stratégie j'allais dire d'un cercle main en fait de la Turquie la Turquie est inquiétante il est attendu donc c'est un seul alors on peut discuter avec des gens qui sont d'accord pas d'accord le fait qu'il faut pénaliser ou pas par contre ce que vous venez de dire me semble très très là pardon moi je m'élève contre ça très fortement c'est à dire que le Mangueso évidemment n'a pas empêché la moindre recherche et là les 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 historiens qui poussent des cris de d'attètes de la liberté si jamais on pénalisé les recherches sur on ne pénalisé pas les recherches enfin quand les faits sont avérés sont avérés et je ne crois pas que enfin moi je le saurais si les historiens étaient empêchés de travailler en France aujourd'hui je pense que nous le saurions tous ici donc j'ai trouvé ça très très suspect très je ne sais pas d'où ça vienne alors je crois qu'on a peur d'attentat de la liberté c'est un pays où il y en a beaucoup mais c'est très étrange j'étais surpris parce que beaucoup d'historiens qui ont signé ça qui ont signé cette pétition à ce moment là contre effectivement la pénalisation du négationnisme peut-être mélangé tout aussi parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs choses amalgamées à ce moment là dont donc une pénalisation je ne sais plus quelque chose sur l'esclavage aussi d'ailleurs donc on mettait dans le même cinq plusieurs objets et ça peut-être que ce n'était pas très bien mais du coup il y avait un affolement général il y a eu des cris d'orfraie comme ça de tous les historiens français c'est moins dur je crois pas je crois qu'on peut tout à fait faire une recherche tout en reconnaissant effectivement les choses je veux dire ça n'a pas que c'est pas ni à la Shoah qu'on arrange les choses sur la recherche sur la Shoah donc je suis plutôt pour la pénalisation en fait je suis pour c'est tout être bien fait je ne développe pas parce que sinon on va finir par parler de Dieu donné etc etc et je suis j'ai un petit côté c'est injuste moi je veux dire voilà en train de la liberté on a mis la liberté mais on ne va pas c'est pas le film non plus voilà merci alors je voudrais juste ajouter je pense que Séval voudra ajouter quelque chose deux choses en ce qui concerne votre proposition elle avait été menée jusqu'au bout puisque le législateur français avait précisément décidé qu'il y aurait également pénalisation de la négation de l'existence du génocide contre les Arméniens c'est le conseil constitutionnel qui est intervenu dans une décision à mon sens d'une part critiquable et d'autre part extrêmement mal motivée me semble-t-il qui veut lui dire que le législateur ne pouvait pas qualifier des faits historiques je ne vois pas tellement pourquoi dans les procès en diffamation ça ne dérange personne lorsque les tribunaux font le tri entre la vérité et le mensonge donc je vois pourquoi le législateur se verrait interdire de dénoncer un certain nombre de vérités l'autre chose c'est pour confirmer tout à fait ce que vient de dire Robert Guédigian en ce qui concerne la loi qui est en vigueur c'est-à-dire la loi Guesso qui incrimine la négation du génocide contre les juifs notamment en référence au jugement du tribunal international de Nuremberg les tribunaux ont veillé à ce que en aucun cas cette loi ne puisse évidemment être utilisée pour freiner la vraie recherche historique autrement dit quelqu'un qui réviserait dans quelque sens que ce soit le nombre de victimes que ce soit globalement ou que ce soit dans tel ou tel camp n'encoure évidemment si sa recherche est sérieuse aucune répression simplement ce qui est réprimé c'est par exemple la minimisation outrancière de la Shoah ou encore le fait de se parler des oripeaux de l'historien pour pouvoir asséner des mensonges ça c'est effectivement interdit par l'effet de la loi Guesso mais ça n'a rien à voir effectivement je souscris tout à fait ce qu'Oubert Guilleur vient de dire ça n'a rien à voir évidemment avec une limitation quelconque de la vraie recherche historique absolument et je crois qu'il y a une alors comme tu dis je disais Robert c'est pas le sujet du film donc on peut effectivement on pourrait en parler des heures mais simplement pour rebondir sur sur ce qui a été dit je crois madame qu'il est important de dissocier deux choses lorsqu'on veut apporter de la confusion on dit finalement ce sujet le génocide des Arméniens ou d'autres ça fait l'objet d'une querelle entre historiens non ça ne fait pas l'objet d'une querelle entre historiens je crois qu'il faut dissocier d'une part le travail historiographique qui est mené à bout de bras depuis des décennies et qui est en foisonnement et en développement constant dans le cadre duquel c'est à dire dans le cadre des codes de la recherche scientifique il est toujours possible de discuter d'évaluer les faits de les préciser de découvrir des nouvelles sources de travailler sur les sources pour développer et enrichir l'établissement des faits puisque les faits existent en histoire ça c'est une chose et cette historiographie elle existe donc il s'agit d'en tenir compte et puis d'autres de l'autre côté il s'agit non pas de travail scientifique mais d'une idéologie politique le négationnisme est une idéologie politique le négationnisme n'est pas œuvre de recherche académique historiographique ou scientifique il s'agit dans le cadre de propos négationnistes de falsifier le fait les sources l'archive le témoignage pour lui faire dire pour leur faire dire quelque chose qu'on veut démontrer au nom de la défense d'une position politique ça ça n'a absolument rien à voir avec la démarche de chercheurs ou de scientifiques absolument pas ce sont deux choses distinctes et pour faire juste un petit lien avec ce que vous disiez à juste titre relativement à l'affaire Perincheck c'est vrai que c'est intéressant de parler de l'affaire Perincheck ici mais ça c'est c'en est à Strasbourg et que là oui on va avoir l'arrêt définitif appriolé d'ici peu il y en a à la fin le jour je connais ah oui il y a quelque chose à voir avec le cinéma c'est juste mais après malheureusement je pensais d'abord plutôt à Perincheck pour rappeler juste une chose que peut-être on ne sait pas très bien c'est que c'est pas du tout un chercheur en histoire monsieur Perincheck c'est un homme politique qui est surtout le fondateur d'un comité enfin pas de n'importe quel comité du comité Talat Pacha Talat Pacha c'est le génocidaire c'est le principal instigateur du génocide des Harmoniens donc monsieur Perincheck et ce n'est pas un secret on peut en parler publiquement parce qu'il le revendique lui-même il le dit il en est fier il l'a redit devant la cour à Strasbourg en janvier dernier il est là pour réhabiliter il le dit pour réhabiliter la mémoire du génocidaire Talat Pacha sauf que pour lui c'est pas un génocidaire c'est un défendeur des libertés et de l'humanisme je le cite encore donc c'est comme si vous aviez quelqu'un qui aujourd'hui a créé le comité Adolf Hitler et qui se targue de faire de la recherche historique je pense que ça pose un petit problème du point de vue quand on met les choses en contexte c'est aussi quelqu'un qui fait partie du réseau Ergenekon qui est constitué des plus fervents nationalistes anti-arméniens notamment anti-curdes etc donc vous voyez lorsque je pense qu'on appréhende des propos il est important pour mieux comprendre leur portée leur signification et leurs effets potentiels de les contextualiser de se demander qui parle où pourquoi et dans quel objectif et là ça permet assez clairement en règle générale de dissocier le travail historique ou scientifique de manière générale de la propagande politique qui par ailleurs se fait le relais d'un négationnisme d'état puisque en fait on est face à une politique négationniste et moi dans ce contexte là et je crois que la contextualisation est importante pour mieux comprendre de quoi on parle bonjour je m'appelle Iva je suis arménien je suis très fière d'être arménien et vivre en France surtout à Strasbourg et vous savez suite pour le procès à Strasbourg c'est voilà j'ai un grand souci maintenant parce que je suis très bien ici mais ça m'a ça m'a fait très mal que le procès on va perdre pourquoi parce que je me demande pourquoi l'Europe elle a perdu le droit de la liberté de la presse et tout ça qu'est-ce qu'on a eu c'est notre histoire et je demande vraiment comment on peut dire que ça n'existe pas comment on peut négocier autant ça je comprends pas c'est ça je demande vraiment on sait tous que l'Europe elle connaissait dès le début à propos de génocide mais bon on cache ça très bien mais maintenant on vit dans une liberté mais liberté de la presse je comprends pas ça surtout qu'il y a les faits il y a tout pour défendre notre cause voilà c'est ça que je voulais absolument dire et je suis avec vous je remercie pour cette film je suis désolée que je dis ça voilà c'était très important pour moi merci avant de céder la parole évidemment je voulais quand même peut-être non pas vous rassurer parce que c'est peut-être une ambition un peu démesurée pour l'espèce mais peut-être situer deux choses à propos de l'arrêt Berin-Check tel qu'il existe actuellement l'arrêt de chambre puisque nous ne connaissons pas encore la décision de la qui sera celle de la grande chambre premièrement il y a quand même alors vous dites qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Europe si justement grâce à la Cour européenne des droits de l'homme la notion de liberté d'expression a été entendue d'une manière très large et d'une manière qui effectivement dans certains cas notamment évidemment en toute hypothèse celui de la faire Berin-Check peut choquer la Cour a toujours dit que la société démocratique était une société dans laquelle il fallait admettre le pluralisme des opinions et donc que pouvaient s'exprimer aussi des opinions ce sont les mots de la Cour depuis 1976 donc c'est pas d'aujourd'hui les paroles qui heurtent choquent ou inquiètent l'État ou une partie quelconque de la population autrement dit et c'est emprunté à la grande tradition de la jurisprudence américaine sous la liberté d'expression chacun d'entre vous doit en quelque sorte être prêt à payer le prix de la liberté d'expression c'est à savoir de devoir entendre des vérités qui vont le déranger qui vont le choquer qui vont l'agresser il n'y a pas de société libre s'il n'y a pas cette possibilité très large d'expression c'est pour ça que quand je lis dans le journal Le Monde certains propos de Régis Debray récemment à savoir on peut tout dire à condition de ne pas faire de peine à son prochain j'ai quand même beaucoup de mal à accepter ça la vraie liberté telle expression elle comporte précisément le droit aussi de dire des choses désagréables y compris des choses qui agressent autrui première chose deuxième chose sur l'affaire PN Tchèque elle-même la cour a tout de même pris soin de préciser quelle était la portée de ce qu'elle énonçait elle a marqué très clairement l'existence d'un massacre de masse à l'encontre du peuple arménien en Turquie dans les années 1915 enfin en 1915 elle a marqué très clairement que ces faits-là n'étaient pas discutables et que du reste PN Tchèque avait l'habileté de ne pas les discuter elle a donc circonscrit le caractère critiquable des propos de PN Tchèque sur un point à savoir une définition juridique du génocide est-ce que c'est un génocide au sens étroit juridique du terme autrement dit à propos d'un des éléments de ce crime spécifique qu'est le génocide est-ce qu'il est encore permis aujourd'hui de discuter d'une question il y avait-il une volonté au départ de la part des autorités de l'Empire Ottoman d'anéantir les Arméniens en tant que peuple sur cette question dit la Cour et nous verrons ce que la Grande Chambre dira à ce propos en tout cas l'argument de la Chambre qui a rendu l'arrêt PN Tchèque il y a maintenant un peu plus d'un an consiste à dire sur ce point il y a encore des discussions entre historiens la discussion historique n'est pas close et par conséquent il serait contraire à la liberté d'expression de condamner à raison d'un propos aussi étroitement circonscrit les déclarations faites en Suisse par PN Tchèque des membres de la Cour ont ajouté dans une opinion concordante il y a le futur président de la Cour qui a écrit cela ainsi que le juge élu au titre de la Hongrie qui est un de ceux qui combattent pour une conception très large de la liberté d'expression à l'américaine il s'inspire directement dans ses opinions des arrêts qu'il cite de la Cour suprême des Etats-Unis tous deux le juge italien et le juge hongrois ont tenu à préciser qu'alors même qu'ils avaient voté pour un constat de violation dans cette affaire au niveau de l'arrêt de chambre ils tenaient à exprimer leur profonde compassion pour les arméniens victimes de ces massacres de masse donc ceci pour essayer un peu de vous rassurer sur l'étendue de la liberté d'expression en Europe et sur la portée des déclarations de la chambre de la cour non définitive donc dans l'affaire Benchek mais je sens que c'est un brule de dire des choses il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire mais je propose qu'on en discute éventuellement s'il nous reste du temps à la fin parce qu'on pourrait revenir moi j'aurais une question sur le film qui nous permettrait peut-être de revenir sur la problématique du propre film il y aurait aussi beaucoup à dire sur le procès Taylorian parce qu'en fait il y a eu des jugements en Turquie en 1919 et 1920 Taylor Pacha donc assassiné par le jeune Taylorian a été condamné à mort par Contumas et par Contumas pourquoi ? parce qu'il avait fui pour ne pas être là à son procès volontairement il voulait signifier le fait qu'il refusait d'être face à ses juges donc au juge turc à Constantinople de 1919 à 1920 et il avait fui Constantinople avec l'aide des allemands c'est intéressant que le procès ait eu lieu par la suite dans 1921 en allemagne et son extradition était demandée et a été refusée petite parenthèse aussi les restes la dépouille de Tarnat Pacha qui a été donc tué à Berlin et enterré à Berlin a été rendu par Hitler à la Turquie en 1943 donc et ça aussi on pourrait en reparler parce que ce ne sont pas des choses anodines c'est très intéressant de voir les croisements de l'histoire mais pour revenir à une question que j'avais envie de poser à Robert et qui émissera peut-être d'autres questions c'est que ce film a été inspiré d'une histoire vraie qui est l'histoire d'Antonio Gurriaran qui a écrit La Bomba La Bombe qui est un ouvrage qui a été traduit en différentes langues c'est un journaliste espagnol qui a été victime d'un attentat commis par la Zala en 1980 à Madrid et qui a publié son ouvrage en 1982 donc c'est une personne victime d'un attentat qui à son réveil il était gravement blessé à ses jambes il s'est demandé pourquoi enfin qu'est-ce qui s'est passé pourquoi cette bombe en fait et dans une sorte de syndrome de Stockholm en quelque sorte il s'est il s'est tu ne serais pas d'accord de dire ça comme ça en tout cas il s'est intéressé aux personnes qui ont mis en place cet attentat en essayant de comprendre le pourquoi et il a fini par prendre fait des causes pour la cause arménienne il en a fait un livre d'ailleurs il vient d'être primé en Espagne il y a quelques jours Gouriaran pour ses écrits sur le génocide des arméniens donc je souhaitais demander à Robert d'abord comment est-ce qu'il est arrivé à cette histoire d'Antonio Gouriaran et qu'est-ce qu'il a incité au fond à écrire en partant au fond du point de départ que représente cette histoire cette histoire vraie en biais aussi parce que c'est une histoire racontée par une des victimes de Madrid ça que je dois à Gouriaran c'est que si je ne l'avais pas rencontré un jour en train de raconter son histoire je l'ai rencontré donc je n'aurais peut-être jamais fait le film en fait il m'a donné en fait l'entrée dans le film je crois il m'a donné le point de vue de j'ai dit pas ce que dire le point de vue du public en fait que le public pourrait avoir sur le film un public large un public qui ne connaît pas l'histoire en même temps bien sûr et qui donc qui est ignorant et innocent de cette histoire et qui assiste je veux dire impuissant à des choses que l'histoire a faite et dans laquelle il a été non seulement ignorant mais il n'a pas été agissant non plus en fait je crois qu'il nous arrive d'ailleurs plus des choses auxquelles nous ne sommes pour rien en fait et que nous subissons donc c'était un petit peu aborder la je crois qu'aborder les satans de cette histoire sous cet aspect là me semblait un vrai point de vue j'avais fait un point de vue pour faire un film sur cette histoire parce que vous voyez bien ce qu'on est en train de raconter ce dont on parle c'est pas facile de faire de la fiction avec tout ça c'est pas facile de faire de l'émotion c'est pas facile de faire parce que c'est grâce à l'émotion qu'on regarde un film évidemment et c'est pas simple il fallait effectivement quelque chose il fallait quelques idées en fait et Nourian Rand m'en donnait cette idée alors comme je disais j'ai cherché la table sur le syndrome de Stockholm parce que je le connais bien Nourian Rand je le vois aujourd'hui je vais d'ailleurs présenter le film à Madrid le 25 octobre pour la première espagnole du film avec lui et je crois que c'est pas de l'ordre de la psychologie du tout sur le geste c'est pour ça que je veux rechigner sur le syndrome de Stockholm je pense que son attitude je pense que c'est un héros Nourian Rand je pense que c'est un grand homme je crois que c'est quelqu'un qui effectivement a voulu et a rejoint le droit mais a voulu comprendre avant de juger voilà parce qu'il y a eu une question éthique du droit fondamentale quand même je veux dire bon et effectivement il a pas donc c'est pas qu'il a il a cherché il a travaillé il a pas il s'est pas identifié à son bourreau de manière psychologique etc. du tout non il a bossé il a travaillé il a lu des livres il s'est renseillé sur la géographie et sur l'histoire de ce pays de ce continent qu'il ne connaissait pas et là effectivement au bout de longue une longue appréhension et compréhension du problème de cette problématique effectivement il a trouvé que la cause était juste mais que les moyens ne l'étaient pas et il a poussé à l'extrême son raisonnement en disant je veux rencontrer les gens qui ont fait ça parce que je suis d'accord avec eux mais je veux leur dire que je suis pas d'accord sur la méthode voilà et effectivement il a dit il a bavardé pendant une nuit entière à Beyrouth puisqu'il a été convoqué au bout de trois ans de demande en fait vous lui disiez je veux voir les responsables et évidemment vous imaginez que les responsables sur le monde des cannes s'il n'était pas manipulé par le service de secréture d'ailleurs et donc ils ont hésité et puis au bout d'un moment ils l'ont rencontré il y a les photos de lui de Gouria Rahn avec les deux principaux responsables de la salle à ce moment-là Bonté Melconian et Alec et Nikoncien et il a fait tout ce parcours-là et aujourd'hui d'ailleurs c'est assez beau il est déjà allé à l'Arménie dans la Nouvelle-Arménie et ils font des choses en commun d'ailleurs parfois avec un des responsables le fondateur de la Sala qui s'appelle Alec donc je vais de vous parler il est dit comme chien c'est un peu difficile ils font des choses insamples et il a préfacé d'ailleurs Alec et Nikoncien le fondateur de la Sala un des fondateurs a préfacé son film son film un absurde tout à fait son livre en espagnol là la nouvelle édition je dois beaucoup et puis je crois que plus largement on doit beaucoup des jeunes du type de Goury-Arménie est-ce qu'il y aurait des questions au Sala bonsoir d'abord je vis les sites pour la vie c'était magnifique et j'ai vu les jeunes on ne va pas utiliser les méthodes en tuant et en plaisant les autres gens mais d'autres moyens non plus on n'arrive pas à montrer sa voix et sa cause par exemple moi je vois quand Roland a été tué à Istanbul il y avait 100 000 plus de gens qui se manifestaient mais on n'a toujours pas la peine de procès et on a abouti à rien du tout moi je commence à être désespérée sur ce monde par quel moyen on va avoir la justice il n'y a pas de moyens de l'autre côté je me pose la question ça sert à quoi toutes les institutions qui ont des normes chiques ont des normes de carrière on n'y est droit de l'homme mais franchement ils servent à quoi toutes ces institutions on voit actuellement la même scène en Turquie là actuellement à l'est de Turquie la génocide sur les Kurdes qui a commencé devant les yeux du monde personne ne fait rien du tout encore les Arméniens sont là il y a une partie qui a donné à accepter qu'il y a le génocide il y a une partie qui a pris toutes les couleurs de Turquie les Gitan les Arméniens les Kurdes les Alevites et cette partie est en train d'être écrasée par le pouvoir et ça se voit par tous les yeux de compte et personne n'a agi il y a peut-être petit goût qu'on entend mais il n'y a aucune solidarité moi je commence à être vraiment désespérée est-ce qu'il y a une solution est-ce qu'il y aura une justice sur ce monde où ça va toujours continuer comme ça regardez ça fait 60 ans que vous vous battez on n'a même pas réussi à accepter et soulager la douleur de ce peuple qui a perdu 1,5 million et dans une situation de l'église la cause des Arméniens n'est pas encore vraiment connue vous n'êtes pas encore soulagée là il y a des histoires qui commencent à continuer en Afrique ailleurs ailleurs moi je ne comprends plus est-ce qu'il y a le moyen de la justice va arriver et ça sert à quoi à tous ces institutions merci c'est évidemment non j'allais dire j'étais souvent vous savez je suis désespéré que vous mais je fais des films vous voyez voilà et donc je crois vous savez il faut c'est Gramsci qui disait ça il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté voilà c'est des formules mais on est obligé d'un cas de question de vous poser des questions que vous les posez là répondre par des formules alors je n'ai plein j'en ai des centaines qui m'aident qui m'aident qui m'aident dans celle-là qui m'aident que j'aime beaucoup mais vous ne sais pas voilà tous les tous les jours en me levage je suis assez optimiste le soir ça ne va pas du tout mais quand je me lève ça recommence voilà je crois que le coup je crois que c'est le combat un simple éternel on disait au début il n'y aura jamais le justice on ne vivra jamais dans ce monde le juste en fait il faudra toujours se battre pour que le monde ne soit plus juste que ce qu'il est là je crois qu'il faut se résoudre en ça voilà il ne faut surtout pas même que il ne faut surtout pas que le désespoir ne donne pas son agir je veux dire parce que en tout cas comme le disait Camus d'ailleurs on peut continuer avec les citations mais je peux rien c'est un peu ça c'est gratuit si on ne peut pas refaire le monde faisons au moins qu'il ne se défasse pas voilà donc vous voyez un peu la question que vous posez concerne l'état d'esprit dans lequel on détouche des fois ça va des fois ça ne va pas il ne faut surtout pas que ça nous fasse baisser les bras en tout cas bonsoir donc tout d'abord je voulais vous féliciter pour ce film on a appris beaucoup sur le génocide arménien j'avais une question pour monsieur Waxman plus précisément d'ordre juridique qu'est-ce que vous pensez en fait du jugement qui a été rendu pour le procès de l'assassinat de Talat Pachat uniquement juridiquement pas par rapport au génocide en soi mais par rapport au fait qu'il a été acquitté je ne sais pas si on peut porter une appréciation juridique sur ce procès ce qu'on peut dire c'est que le résultat qu'ont voulu atteindre les jurés allemands peu importe par quelle voie de droit ils ont été obligés de passer est un résultat qui me paraît heureux et voilà c'est tout ce que j'en dirais de toute façon je ne connais pas les arcanes du droit pénal allemand tel qu'il était applicable au moment du procès je voudrais si vous me permettez profiter de votre question pour demander à Robert Guédigion comment il a eu cette idée que je trouve formidable de commencer par ce procès là avant d'en venir à son récit principal tout de même oui c'est vrai que je crois que je crois qu'on ne peut pas filmer la violence enfin je crois qu'on ne peut pas filmer donc des décapitations des émultations des exterminations des choses aussi abominables les unes que les autres et je crois que je crois qu'à filmer la violence on risque toujours on risque il y a un risque énorme il y a un risque que cela plaise il y a un risque que cela devient le plus spectacle il y a un risque parce qu'il faut oublier une fascination donc du coup le cinéma devient malcé pervers moi je crois qu'on peut montrer la violence d'une manière répulsive c'est à dire comme je dis souvent par paradoxe il faudrait qu'on montre la violence de manière à ce qu'elle ne soit pas regardée et qu'elle doit faire un film c'est quand même pour qu'ils ont vu donc si vous voulez cette contradiction-là il faut la résoudre de manière ou non on ne peut la résoudre que par de l'abstraction par des choses qui se relèvent de plus de la langue enfin de la littérature du théâtre du récit et donc là les minutes du procès verbal de ce procès de Télériane avait offré tous ces avantages là d'abord on ne filmait pas le génocide on filmait le récit de témoin qui racontait sa vraie histoire les avocats la généralisaient cette histoire-là et donc en plus le fait de le filmer en noir et blanc et dans dans la langue d'origine etc tout ça en faisait une espèce c'est presque la reconstitution d'une archive en fait donc ça a testé aussi d'une certaine manière commencer ce film par de la reconstitution de noir et blanc qui nous replonge dans ces années-là justement c'est presque là je vais dire un truc très paradoxal c'est presque créer le document qui n'existe pas mais le recréer dans le théâtre très rigoureusement des minutes du procès c'est presque fabriquer une archive en fait ce qui n'est pas bien en général ce qui est même très très interdit mais là effectivement dans un film de fiction je pourrais vous le permettre et ça nous donne quand même l'illusion et l'émotion de cette époque de ce sujet c'est bien plus à poser la problématique bien sûr qui est la problématique de tout le film de effectivement vengeance justice culpabilité responsabilité et culpabilité ou l'ordre etc en fait ça posait toutes les... non mais la violence ciblée ou pas parce que la violence tellérienne est très très ciblée on ne peut pas on ne peut pas tirer plus près que ça sur quelqu'un il ne pouvait pas faire de victime innocente c'était sûr à la distance où il lui tire sur le terrain donc ça posait toute la problématique du film jusqu'à ceux qui avaient organisé d'ailleurs parce que tout ça a été organisé par le parti d'Achnac effectivement qui au niveau international avait décidé de traquer tous les génocidaires en même mode donc jusqu'à la problématique des dirigeants des chefs de cette organisation qui justement pour éviter que les jeunes gens les jeunes combattants s'exaltent trop enfin des oublis qui ont le sens de leur geste avaient décidé qu'il n'y aurait que deux exécutions par par jeune soldat quoi et pas plus voilà donc ça posait presque toutes les problématiques du film en fait oui rapidement c'est compliqué parce que je voulais en fait faire le j'essaierai d'être rapide je voulais faire le lien entre la question de madame sur le procès Taylorian et la question de madame sur la frustration face aux failles de la justice alors deux choses peut-être pour faire vite ce qui a permis en fait quand on lit les minutes du procès d'Aquitté Taylorian c'est une très longue et très intéressante discussion entre experts psychiatriques sur la question de savoir s'il était il peut être jugé responsable ou s'il a agi sous le coup d'une démence et à savoir si sa démence était totale ou passagère bon et les minutes du procès sont publiées vous pouvez les trouver sur internet c'est absolument fascinant de voir comment est-ce qu'on allie le droit comment est-ce qu'on utilise le droit et l'expertise face au juge pour traiter en fait de faits sur lesquels tout le monde s'accordait parce que la presse allemande de l'époque titrait partout ce n'est pas le procès de Teiderian qui est en jeu aujourd'hui à Berlin c'est le procès du génocidaire c'est clair c'est le procès de Talar Pacha donc il y a eu un renversement et c'est devenu une sorte de tribunal d'opinion qui a permis de faire entendre la question arménienne d'ailleurs Teiderian a tué il était tout à fait conscient que le procès allait être une tribune et ça c'est pour faire le lien avec ce que vous demandiez madame c'est qu'il y a deux personnes que vous connaissez certainement Anna Arendt et Raphaël Lemkin qui tous les deux Lemkin avant Arendt ont écrit sur le procès de Teiderian en faisant un rapport avec un autre procès très connu en France à l'époque qui aura lieu quelques années plus tard Teiderian c'est en 21 à Berlin et en 1926 à Paris Schwarzwald assassine Simon Pelliora qui était le responsable des pogroms anti-juifs en Ukraine après la révolution de 1917 donc il s'agit de deux jeunes vengeurs qui tous les deux et Arendt et Lemkin écrivent des lignes très intéressantes sur ces deux procès qu'ils mettent en parallèle qu'ils mettent en dialogue en disant que ce sont deux procès de deux jeunes vengeurs qui en fait ont agi tout à fait consciemment avec la volonté d'utiliser la reine judiciaire comme tribune au monde pour faire entendre une cause non entendue et pourquoi je pensais aussi à Lemkin parce que ça c'est la petite histoire mais quand même je dois le dire pardonnez-moi ce sentiment d'impuissance que vous avez exprimé tout à l'heure Raphaël Lemkin l'avait en 1921 en juin 1921 pendant l'affaire Teiderian et où est-ce qu'il était Lemkin ? C'était un tout jeune étudiant en droit que personne ne connaissait il était à Lvov en Ukraine et il a entendu à la radio cette affaire Teiderian il a exprimé exactement ce que vous exprimez madame tout à l'heure en 1921 étudiant en droit il disait mais on est en train de m'apprendre les principes de la justice mais ce procès montre qu'en fait on donne plus d'importance à cette affaire Teiderian qu'en fait au génocide lui-même en fait ce qui n'était pas vrai parce que là ça a été une tribune pour parler du génocide où il a été question de plus d'un million de personnes massacrées persécutées exterminées et il parlait de ce sentiment d'impuissance et il a dit moi j'aimerais un jour trouver un mot un moyen un nouvel outil juridique pour lutter contre l'impunité et qu'a fait Lemkin ? et bien certains d'entre vous le savent certainement c'est quand même le papa du concept de génocide c'est lui qui a créé le mot génocide en 44 et il va batailler Robert parlait de combat il va batailler au détriment de sa vie il mourra très jeune seul et oublié aux Etats-Unis d'ailleurs mais c'est un homme qui va batailler pendant des années et des années de ses années d'études jusqu'en 48 pour qu'une convention internationale soit adoptée qui est la fameuse convention pour la prévention et la répression du génocide adoptée à l'ONU en décembre 48 et l'histoire a commencé en 21 il écrit dans son autobiographie l'impact qu'a eu le procès et il est rien sur lui et ce souci de répondre à ce sentiment d'impuissance exactement que vous décriviez tout à l'heure donc vous voyez le temps passe le sentiment d'impuissance peut persister mais les outils juridiques nouveaux sont créés constamment le droit se transforme tu le disais Robert constamment et puis il faut travailler et je crois que la réponse est dans le travail la réponse est dans le travail dans le travail artistique dans le travail juridique dans le travail littéraire la réponse le combat le travail est un combat le travail chacun dans son domaine je crois alors j'étais je rebondis j'étais très étonné pendant le procès je raisonne peut-être avec mes racines juives et franco je suis cosmopolite j'étais convaincu que cette Allemagne qui est devenue une Allemagne nazie aller dans le jugement j'avais un a priori j'ai dit ils vont le juger coupable avec l'histoire qu'il y a eu qu'on connait aujourd'hui je reste perplexe enfin pas perplexe mais je voudrais que vous m'expliquiez ou peut-être il y a une chose dans l'histoire que je n'ai pas compris parce qu'il n'y avait pas que des nazis mais avec ce qui s'est passé il n'y aurait pas dû avoir ce qui s'est passé par rapport au jugement qu'il y a eu là j'aurais bien été content que l'air n'existe pas enfin c'est un peu compliqué mais je... la Marie-Josée ma compagne m'a dit non non tu n'as pas compris mais je n'ai pas bien compris parce que mon père vivait à cette époque là-bas il y avait déjà des clichés antisémites ou anti-extrémistes voilà non mais c'est pas si vous voulez c'est vrai que c'est pas l'Allemagne à ce moment-là n'extradait pas t'en as-t-pachas donc c'est ce jury populaire qui a été héroïque en fait je veux dire voilà mais c'est dommage que ce n'est pas tout le peuple qui soit comme ça oui bien bien sûr mais je le déclore avec vous mais le jury le jury populaire à ce moment-là était il y avait je ne me souviens plus mais un coiffeur un boucher un petit patron je ne me souviens plus de la liste des jurys mais c'est eux ce qui a été enfin c'est eux et toute la stratégie et d'amandes tout est-il rien des avocats etc. tout ça c'est la manière dont le procès a été conduit par la défense en fait mais l'Allemagne je vous dis restait dans la position de ne pas extrader ce type-là et d'autres d'ailleurs à ce moment-là il y avait d'autres il y a une autre un responsable de génocide qui a été tué d'un plus tard au plus tard à Berlay qui continuait à vivre là-bas à être effectivement vous avez vu que le parti nazi commençait à exister l'affiche que je mets au début c'est une affiche démentée il y avait des affiches de ce type-là sur les corps qui s'affairent et c'était une tout petite partie à ce moment-là une chose qui peut expliquer autre question c'est que l'Allemagne était l'alliée de l'Empire Ottoman pendant la Première Guerre mondiale en fait l'Allemagne était l'alliée de l'Empire Ottoman pendant la Première Guerre mondiale et il aura fallu attendre son temps c'est-à-dire le mois d'avril dernier pour que l'État allemand reconnaisse malgré le fait qu'il y ait eu le procès de Heidergan et que la presse les médias allemands se sont saisis de cette affaire déjà dans l'immédiat lendemain du génocide des Arméniens mais il a fallu attendre avril dernier pour que l'Allemagne un, reconnaisse le génocide des Arméniens publiquement et deux, reconnaisse et c'est ça qui était extrêmement intéressant reconnaisse sa co-responsabilité son alliance avec l'Empire Ottoman et sa co-responsabilité dans le génocide ça a été une reconnaissance politique très forte mais vous voyez en avril dernier donc là aussi parfois le temps fait son oeuvre mais il faut ça pouvoir être patient on va prendre les dernières questions s'il vous plaît je vais sûrement laisser la parole à Céline et Patrick s'ils veulent rajouter quelque chose alors moi non je n'ai pas l'air à dire tout le monde a le film j'ai terminé c'est pour quelque temps je n'ose pas je vais faire le film bientôt alors on va peut-être finir par une note optimiste elle fait bien quand même pour moi ce serait deux choses d'abord la dédicace finale aux amis turcs parce que justement voilà quelque chose qui essaye de casser le manichéisme comme tout le film d'ailleurs et qui essaye de réconcilier j'y joindrai peut-être un événement récent aussi puisqu'il date de cette année le gouvernement turc a demandé à un artiste arménien Sarkis de faire le pavillon turc pour la Biennale de Venise Sarkis a un peu hésité évidemment vu l'énormité de la chose il a accepté il a baptisé sa réalisation que j'ai vue et qui est qui est très émouvante il l'a intitulé respiro c'est-à-dire je respire et dans respiro qui est un immense espace fermé en deux par un miroir à double face il y a un mot il y a ce mot qui s'appelle le trésor de la souffrance voilà il y a l'espoir et il y a la mémoire évidemment à garder absolument des souffrances et des horreurs passées il faut essayer de faire coexister les deux et on peut remercier Robert Guédiglian d'être à l'oeuvre précisément dans ce travail qui nous donne espoir il a rappelé vos énergies voilà il le met en acte merci beaucoup j'aimerais juste vous remercier tous les trois vraiment et Robert Guédiglian notamment le film sort le 11 novembre donc surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous ouais merci merci Applaudissements